Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, tu es un peu stressé ? Oui, c'est toujours un peu une sensation dans le ventre qu'on n'arrive pas à enlever. Mais bon, ça fait peur. Ça ne fait pas du bien en vrai, mais je pense que c'est la méthode pour faire des jolies prestations. Kenji, il y a un an, jour pour jour, tu gagnais The Voice. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, ce jour-ci, ce jour-là, aujourd'hui, que je passe à l'Olympia, c'est le jour de l'année dernière, là où j'ai signé mon contrat avec Universal. C'est la même date exacte, le 12 mai. Pour moi, oui, je peux dire que c'est un signe, parce qu'en un an, quand même, passer à l'Olympia maintenant, faire trois dates à l'Olympia, avoir mon public, tous ces gens qui me soutiennent, c'est sûr. Je pense que la vie n'aurait pas accepté que je passe à côté de toutes ces choses. Cette année encore, tu as appris quoi ? Sur cette année, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à me servir d'un micro, déjà, c'est déjà pas mal. Je ne savais pas chanter derrière un micro. Au début, quand je commençais à chanter sur The Voice, sur des scènes, je ne m'entendais pas bien, c'était difficile pour moi, chanter derrière du micro. J'ai appris la magie de la musique aussi. que ça permet de rassembler autant de gens. Ça permet d'en savoir plus sur tout le monde, les bonnes personnes, les personnes qui sont là. On peut apprendre beaucoup de choses avec la musique. On apprend les personnes qui ne sont pas gentilles, les personnes qui sont gentilles, les personnes correctes et les non-correctes. Tout ça, il y en a besoin à l'heure d'aujourd'hui, parce que la vie, ça vient difficile. Je pense qu'il faut prendre beaucoup de repères pour s'en sortir à l'heure d'aujourd'hui. Écoute, merci pour quelqu'un. Merci à toi, Marie. Merci à toi, Marie.